Et bonjour à tous c'est Darklink et aujourd'hui je vous propose un nouveau run à l'occasion de ma cincentième vidéo C'est moi qui pour une fois organisé le run, un run sur Mario Galaxy 2 contre Mika Salut Mika Salut Dark Et ouais toujours contre Mika Donc je vais proposer de parcourir le monde 3 et 4 des galaxies Sachant que pour chaque galaxie il faut récupérer une étoile jaune Une étoile jaune, on peut choisir n'importe quelle épreuve des étoiles jaunes Hormis les étoiles vertes qui font pas vraiment partie des épreuves normaux Donc aussi si par exemple Mika a du mal ou moi sur une épreuve on peut switcher sur une autre épreuve des étoiles mais du même galaxie Par contre il faut les parcourir dans l'ordre Excepté le château, le château de fin de niveau, fin du monde quoi Où cette fois-ci il faut faire le parcours normal et affronter le boss et tout normal quoi Là on est obligé de faire le parcours normal par contre Mais sinon sur toutes les autres galaxies on fait ce qu'on veut Voilà Donc du coup c'est en quelque sorte un run où il faut non seulement aller vite Mais il faut aussi réfléchir à quelle épreuve on va choisir de manière à aller le plus rapidement possible Voilà c'est ça Sans ne pas perdre de temps Et bien sûr comme moi et Mika ça fait longtemps qu'on a pas rejoué à Mario Galaxy 2 On s'est pas entraîné Tout ça pour avoir un niveau à peu près équitable Je dirais plutôt équitablement pourri Mais pourquoi pourri ? Bah quand tu joues pas depuis un bon paquet de temps le niveau baisse forcément C'est pour ça que je dis équitablement pourri Oh Mika qui part des fétistes Donc vous voyez que là on a choisi deux épreuves différentes sur la même galaxie Voilà Mais par contre la stratégie c'est de se rappeler quelle épreuve sur la galaxie est la plus rapide à parcourir Et bon ça c'est pas chose aisée Vu qu'on n'y a pas joué depuis au moins un an C'est pas forcément les galaxies les plus rapides qu'il faut choisir C'est surtout les épreuves sur lesquelles on y arrive le mieux Parce que si on prend une épreuve qui est très rapide mais aussi assez difficile et qu'on n'y arrive pas On va forcément perdre beaucoup plus de temps que si on avait pris l'épreuve un peu plus longue Et qu'on y arrive beaucoup plus facilement Donc c'est vraiment là dessus qu'il faut regarder ce que je prends ça, ce que je prends plutôt ça C'est pas facile Ah non ça Bon moi j'ai pris un peu au hasard parce que je m'en souviens carrément plus Moi qui ai une mémoire de poisson rouge je m'en souviens plus quelle galaxie est la plus prudente Pratique à parcourir quoi, il est la plus facile Et bon j'ai pris celui-là mais j'ai eu de la chance, j'ai réussi les premiers coups Voyez que là je l'obtiens la première étoile alors que Mika de son côté il n'a toujours pas fini Il arrive au checkpoint ça Ouais je ne suis pas très très loin quand même hein Là je vais peut-être avoir une quarantaine de secondes de retard à peu près Si tout se passe bien Donc voilà Donc il y a aussi autre chose qu'on a fait différemment Là non seulement c'est Dark qui a fait les règles du run, le run en lui-même Mais aussi au niveau du montage D'habitude c'est moi qui me charge des deux montages Et donc après j'envoie moi-même la partie de Dark sur sa chaîne Or là il se trouve que pour la 500ème de Dark et du coup pour varier un peu Je lui ai proposé de faire lui-même son propre montage Comme ça ça va faire aussi deux vidéos un peu différentes Ça je trouve que c'est pas plus mal comme idée Au moins ça fait deux vidéos qui se ressemblent moins que les runs précédents quoi Ça c'est bien c'est franchement une bonne idée Comme ça on a chacun son montage Bon bien sûr je vous avouerai que Mika m'a bien aidé pour le montage vu que je m'y connais beaucoup moins que lui C'est sûr qu'au niveau de la maîtrise du logiciel je suis quand même beaucoup plus balaise que Dark Parce que moi j'ai l'habitude de l'utiliser alors que Dark ne l'utilisait pas Donc voilà je voulais te remercier Mika pour ton aide Mais de rien En tout cas on peut pas dire que ton pinacle peut gérer tout ce qu'il y a à l'écran quoi Parce que Dark à l'origine utilise pinacle Studio 12 je crois Et le problème c'est qu'il est pas capable de gérer plusieurs pistes vidéo à la fois Donc du coup on a utilisé Vegas 9 tous les deux Et Vegas 9 peut faire tout ce qu'on fait là Et ouais Mika m'a aidé à le télécharger Et c'est grâce à ça que j'ai pu faire mon montage Bon là on est tous les deux dans le monde des nuages Alors par contre Dark je voudrais apporter une petite correction à ce que tu as dit au niveau des règles Tu as dit qu'il fallait faire les galaxies dans l'ordre Or on voit sur ma vidéo L'ordre réel des galaxies Il faut savoir que c'est l'ordre map Pas l'ordre indiqué ici Ouais Ouais enfin J'ai pas fait euh... Merde comment dire ça J'ai pas vraiment fait gaffe aux ordres des galaxies qui étaient indiqués directement sur la map J'ai voulu en fait faire des galaxies dans l'ordre mais en avançant progressivement vers le château Ouais c'est ça donc sur la map Pas comme c'est indiqué en dessous de la vidéo là Ouais Ouais comme ça aussi ça nous permet en même temps de se rappeler quelle galaxie on a passé Lesquelles on a pas encore fait Voilà Et je trouve que c'est une bonne idée ce que tu as eu pour le montage là des galaxies Bah ouais enfin disons que c'est pour faire des petits changements là Parce que effectivement il y a des noms de galaxies On choisit une seule étoile par galaxies Donc au final mettre du texte ça me paraissait un peu inutile Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça comme méthode Ce sera peut-être mieux Alors après bien sûr là on est en train de vous parler de ma vidéo La partie dark c'est pas du tout la même chose Ouais moi j'ai mis des chronos à ma façon quoi De façon stratégique mais à ma sauce Voilà Moi j'aurais pu très bien aussi recopier sur Mika hein Mettre les galaxies comme ça Mais en améliorant certaines choses comme ça ma vidéo elle sera Bah Plus abouti que le sien Ah là là c'est salaud quand même Ouais mais j'aurais pu aussi faire le salaud de mon côté en disant Ah tu veux me copier ? Et bah démerde toi Voilà Et du coup ne pas l'aider Non voilà franchement j'en tirais aucune fierté si je faisais ça là C'est même pas la peine J'avais qu'à avoir cette idée avant et puis là non Franchement c'est un truc qui se fait pas Donc là on peut voir au niveau du jeu qu'on a complété la deuxième galaxie quasiment en même temps C'est juste 2-3 secondes de retard donc là déjà Dark a intérêt de te manier hein Oh ça va on est à égalité Mais bon ça va on est qu'au début on a deux mondes à faire donc Il est toujours possible d'avoir des game over ou des trucs comme ça Ok Donc là on enchaîne sur le monde de glace hein Comme vous pouvez le voir en dessous c'est le quatrième Ce n'est pas le troisième On aura du faire la galaxie des fantômes Si on aurait vraiment du suivre l'ordre ayant indiqué en dessous Ah ouais bah là on pouvait pas deviner C'est ça qui est un petit peu chiant d'ailleurs sur ces galaxies C'est que bah on a deux chemins possibles Donc de laquelle faut faire avant l'autre Donc c'est pour ça on devait suivre l'ordre mais l'ordre map On devait s'organiser de manière à les faire toutes mais le plus vite possible Ah bah là tant qu'on s'en souvient de les galaxies qu'on a passées c'est essentiel quoi De toute façon c'est obligatoire hein Parce qu'on devait faire toutes les galaxies d'un monde Et du coup si l'un des deux avait oublié une galaxie et avait dit c'est bon j'ai terminé Bah là le problème c'est que son record on va dire n'aurait pas été validé Puisqu'il aurait eu des galaxies manquantes Ah oui ça ouais C'est pour ça là c'était vraiment primordial de se rappeler quelle galaxie on avait déjà faite Ah c'est sûr ça fait partie des règles du run Donc là vous voyez qu'on a choisi encore une fois deux épreuves différentes Alors qui a choisi la meilleure épreuve hein La plus facile ou la plus courte Alors moi je sais pas si vous avez remarqué mais moi j'avais choisi celle du singe Or au final bah j'avais un petit peu oublié où il était Et du coup j'ai switché sur l'épreuve normale Ça c'était pas interdit hein C'est aussi une étoile jaune donc on avait tout à fait le droit de le faire Ah oui comme je l'ai dit de toute façon si t'arrives pas à une épreuve tu bascules sur une autre épreuve et puis voilà De toute façon comme je l'ai déjà dit plusieurs fois toute règle non indiquée clairement dans un run c'est une règle libre C'est comme ça que j'interprète les choses Sauf pour les étoiles vertes qui sont interdites de faire Et ça c'était indiqué dans les règles on avait pas le droit de prendre des étoiles vertes donc forcément j'en ai pas pris Et en même temps d'ailleurs heureusement que je t'en ai parlé ça parce qu'au début toi c'était simplement une étoile Je t'aurais pas parlé des étoiles vertes je pense que tu n'aurais pas mis cette interdiction et j'aurais pu aller beaucoup plus rapidement Ouais j'avais oublié, j'ai oublié ces détails Heureusement que je t'en ai parlé quand même Ah ouais comme ça fait longtemps voilà On vient de voir que je viens de me faire perdre une vie Ah c'est bon ça Petites erreurs de manipulation Ah Dark devant le singe Ah bah voilà l'épreuve que Mika avait prévu de faire à la base Alors que moi j'ai choisi l'épreuve où je dois choper 5 morceaux d'étoiles jaunes Et comme je les trouvais pas je me suis dit dans le tuyau peut être qu'il y en a un mais Mais non je suis tombé sur le singe Ouais Donc là j'ai basculé sur une autre épreuve donc on va voir si je vais y arriver Dans ce temps là Mika il cherche, il récupère la fleur de feu Je me fais cramer le cul au seau parce que je vais crever Je trouve que ça rigolo moi C'est marrant allez vas-y Père Oh non Et dans révélation de l'étoile et là je pense que normalement je peux plus me faire toucher Ah ça sent pas bon pour moi ça Déjà 3 galaxies complétées de mon côté Et la troisième en cours pour toi Ah mais c'est pas très bon pour moi Ouais actuellement tu as du retard mais comme je l'ai dit hein C'est pas fini hein on a encore qu'au début Il peut toujours se faire avoir Ah pareil aussi comme mes derniers runs Dark avait décidé que le premier qui finirait ce serait pas hop terminé on arrête voilà La personne devait quand même continuer à passer les galaxies Ouais tant que l'autre personne n'a pas fini Histoire quand même que ce soit intéressant aussi bien d'un côté que de l'autre Voilà que nous deux nous terminons notre objectif L'objectif que je m'étais fixé Voilà Donc là Dark s'est foiré du coup il retourne à la pêche au triangle Ouais ouais et puis comme un boulet ben je me souvenais plus où est-ce qu'elle était la dernière enfin le dernier morceau d'étoile Donc je cherche partout je cherche Moi je suis sur la galaxie de la petite boule Un peu D'ailleurs manipulation de la boule qui est pas si facile que ça hein Parce que c'est avec la Wiimote verticale du coup si on a tendance à bouger un peu pour rien Et Mario fait demi tour lentement, Luigi encore plus Donc voilà Donc pareil aussi on avait pas de limite sur le choix du personnage donc moi j'ai pris Mario Dark après Luigi Les deux cas peuvent être des choix stratégiques puisque Mario dérape moins Mais court moins vite et saute moins haut que Luigi Donc ça peut être un peu handicapant surtout si on doit faire un run et que les deux personnes se démerdent très bien Et ça ça fait partie aussi de mon idée histoire de montrer un petit peu le gameplay des deux frères quoi Ah même s'il fail C'est à dire que tu es en train de faire des grosses boules de neige pour faire des bonhommes de neige je pense ou je sais pas quoi Non moi en fait je pensais qu'il fallait faire enfin agrandir la boule et après taper dessus pour la faire exploser Je sais pas où j'ai j'allais chercher cette idée mais bon je me suis dit peut-être que le fragment d'étoile est quelque part dans une des boules Ce sera peut-être possible dans un Mario futur mais pour l'instant non taper dans une boule de neige géante ça la fait juste rouler Non parce que je pensais qu'il fallait la grossir jusqu'à un point où après il faut l'exploser Ah ça y est c'est Darkestager Hihihi Hihihi Bon c'est vrai Je sais pas pourquoi j'ai sauté comme ça Reflexe stupide de ma part En plus le problème avec le Mario Luigi Rocher c'est qu'une fois qu'on commence à rouler on ne peut plus s'arrêter On est obligé de se cogner à un mur pour pouvoir se remettre normalement Ouais sale problème Bon allez c'est reparti Bah j'ai pas abandonné j'ai repris la même épreuve Je repars encore une fois à la recherche des fragments d'étoiles Ah pareil Dark aussi une règle que tu n'avais pas précisé Lorsqu'on se fail sur une galaxie on n'avait aucune règle nous disant qu'on était obligé de re-choisir la même galaxie Vous pouvez très bien switcher Ouais je l'avais dit au début Euh non j'avais parlé pour les épreuves Ouais les épreuves Mais là je parle vraiment pour les galaxies Ah ça la règle Cette règle là je ne l'avais pas précisé Donc là on a vu que je me suis fail comme une grosse merde en essayant de gagner un petit peu du temps En me mettant sur le coin de la règle mais au final ça m'a fait glisser je suis tombé juste devant la fin C'est bon ça Ouais donc encore une petite taille de temps C'est dommage quand tu viens de checkpoint j'aurais bien aimé que tu recommences tout Ah bah il aurait fallu que je prenne l'épreuve avec le temps Parce que l'épreuve avec le temps il n'y a pas de checkpoint Et le parcours est différent aussi si je m'en souviens bien Très légèrement ouais il y a juste un ou deux trucs qui changent par rapport à l'épreuve normal Bon bah là je suis vraiment mal barré là je suis en train de galérer mais à mort dans le monde des neiges là Là c'est vraiment mal parti pour moi mais bon rien n'est joué hein Faut pas croire que je vais perdre comme ça assez facilement C'est jamais hein quelques fois que je galère aussi sur une galaxie après tu peux très bien rattraper ton retard Bah oui Bon bah voilà je tourne en rond encore une fois là je détruis les ennemis Je ne sais plus quoi faire donc voilà je fais n'importe quoi C'est un petit peu dommage ça d'ailleurs Voilà j'étais complètement perdu quoi Et puis voilà c'est maintenant que j'ai l'idée de monter en haut Parce que je n'ai pas pensé d'aller fouiller en haut Parce que ils ne sont pas tous au même endroit, ils ne sont pas tous en bas Et ouais voilà, le dernier fragment d'étoile était bien en haut Ah mais quel boulet franchement, on joue au G Donc là je commence moi à être dans des niveaux un peu plus difficiles qui sont timés Et on voit déjà que j'ai un peu de mal avec le timing, je viens de me foirer Donc là Dark est dans une sorte de grande brume Je cherche désespérément l'étoile finale et bon apparemment je n'ai pas choisi la bonne épreuve Mais je me demande bien pourquoi je suis allé dans ce tuyau quoi Je sais pas En plus la plupart des tuyaux soit c'est des étoiles bonus soit c'est effectivement juste des dés à taper pour avoir soit des vies ou autre chose Donc là je me souvenais qu'on pouvait sauter au bord de... Au bord de... enfin je sais pas comment on appelle ça Bah c'est du vide là en fait Ouais Tu fais une sorte de suicidaire pour avoir 3 vies supplémentaires donc c'est pas trop mal Ça évite le game over prochainement Ok là je cherche, je cherche Alors que moi je traîne un peu parce que là j'ai pas envie de me refail avec les plateformes Au moins tu prends ton temps et t'es prudent Enfin bon aussi le but d'un run c'est pas d'être long quoi, c'est d'aller au contraire très rapidement Ah ouais bon si tu vas trop vite aussi voilà quoi, tu perds C'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Il faut aller vite mais ne pas faire n'importe quoi Ça moi de mon côté moi je me suis pas vraiment pressé D'autant plus que je me souvenais plus de la... la plupart des épreuves dans le jeu Ça y est Dark a enfin trouvé l'étoile qui le propulse vers une autre planète Ouais, j'ai aussi franchi un checkpoint ça Voilà Qu'est-ce que je suis allé faire cette épreuve là franchement C'est taper une épreuve avec un autre boss quoi Déjà que les épreuves normales sont assez longues mais les épreuves avec les boss c'est encore pire Donc là le but pour vaincre ce boss il faut lui taper sur le nez rouge C'est ce qui fait penser à un clown Avec son sourire Avec son sourire narquois et tout là Alors est-ce que je vais y arriver du premier coup ou est-ce que je vais galérer encore ? Oula t'as failli te faire écraser là Pourtant ce jeu Mario Galaxy 2 est réputé facile quand même Enfin assez facile Oui mais pas bébé Sauf l'ultime épreuve que j'ai toujours pas réussi hein L'épreuve de l'étoile finale On va avoir la 242ème ouais D'ailleurs t'as failli la réussir mais tu t'es fait choper par un boomerang en retour Tu t'en souviens ? Ça ça date d'il y a un an et demi quelque chose comme ça Ouais mais c'est le genre de truc qui doit bien te dégoûter à mort quoi T'avais réussi, tu te prends le boomerang, bam tu recommences tout Ouais ça m'a tellement dégoûté que j'ai pu rejouer à ce jeu jusqu'à notre run Ouais ça fait un an et demi par là Ou voir plus Voilà je recommence le boss Ouais et on voit que moi par contre je vais extrêmement vite hein J'en suis déjà à ma cinquième galaxie complétée Alors que Dark n'en est toujours qu'à deux et demi on va dire Fous Guido, on est en train de battre le boss Enfin, on est en train d'essayer de battre le boss parce qu'il se fait plus poutrer la gueule qu'autre chose pour l'instant Ouais, c'est moins facile qu'on le croit quand même Surtout quand on y joue pour la première fois ou qu'on y a pas joué depuis longtemps Et pendant ce temps là, Nika continue tranquillement son bonhomme de chemin Ah ça y est Dark n'a enfin battu le boss On va enfin pouvoir progresser Ah bah là je vais devoir carburer si je veux te rattraper Parce que là déjà tu as, ouais bah t'as trois galaxies de retard Aïe aïe c'est pas bon là Ça commence mal pour moi mais bon J'espère que tu vas galérer après hein Hein Mika, hein que tu vas galérer ? Bah on verra, j'ai plus beaucoup de vie en plus donc le game over peut ne pas être loin si je me foire trop T'as une question graphique en tout cas c'est vachement bien foutu hein Ça peut être quand même Ouais ça c'est clair En plus moi qui adore l'astronomie, Mario Galaxy, franchement quand j'ai vu qu'ils avaient sorti un jeu comme ça pour la première fois Ça m'a bien plu quoi Mais perso je préfère un peu plus le 2 que le 1er, je sais pas pourquoi Peut être à cause des, enfin grâce au clin d'oeil qu'il y a aux anciens Mario Notamment New Super Mario Bros U, enfin New Super Mario Bros quoi Ouais parce que Mario Bros U est sorti après donc On peut pas dire que c'est un clin d'oeil Ouais parce que je suis en train d'y jouer en ce moment à Mario Bros U donc j'ai l'habitude de dire ce titre Non mais ouais il y a pas mal de clin d'oeil notamment, enfin que ce soit les univers ou les musiques Ouais il y a comme ce niveau là avec les fantômes où la musique est reprise de Super Mario Bros... Non Super Mario World pardon Super Mario World qui était sorti sur Super Nintendo Donc là je sais pas si vous avez vu de mon côté mais en fait il y a eu un petit bug J'aurais du normalement marcher sur l'extrême bord de la plateforme mais il se trouve qu'au niveau collision ce sol n'existait pas encore Donc du coup je suis passé à travers alors que j'aurais du retomber sur le sol Donc j'ai perdu une vie à cause d'un petit bug on va dire Ah bah on se retrouve tous les deux dans le même niveau sauf que toi t'as fini deux galaxies de plus que moi Ouais enfin là je viens de prendre un Game Over aussi donc euh... Ah 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 Oui mais bon j'ai deux galaxies d'avance comme tu veux de signaler Donc pour le moment rien est joué quoi même avec un Game Over Ah c'est pas comme Mario Sunshine où tu recommences tout là Ah non parce que là on a les parties de sauvegarder déjà donc du coup on reprend simplement au début du monde Et on reprend là où on en était donc c'est à dire moi je reprends juste à partir de cette galaxie là Ah oui comme sur Mario Sunshine on avait pas mis nos cartes mémoires Du coup le moindre Game Over c'était recommencement total Donc là forcément c'était un peu autre chose Donc là du coup je change d'épreuve je prends la même que Dark Du coup Pierre bah Euh autre chose aussi par rapport aux autres runs qu'on faisait sur console Vu que moi maintenant j'ai un nouveau moyen de capture de mes vidéos sur console Je ne peux plus faire de partage Et visiblement d'après ce qu'on en avait déduit avec le dernier partage qu'on avait fait Enfin le dernier run qu'on avait fait Sur Daily Kong Rising On trouvait que c'était mieux justement de ne pas mettre de partage à ce moment là Parce que ça mettait trop de stress Ouais ça c'est vrai que c'était une bonne chose C'était une bonne idée d'ailleurs Je ne sais plus qui a eu cette idée Bah c'était pas vraiment une idée en fait c'est moi qui te l'a indiqué C'est moi qui te l'a indiqué que techniquement c'était pas possible d'avoir le partage en même temps que faire le run Parce que l'un des deux PC elle est forcément ramé quoi C'est mieux comme ça au moins tu joues tranquille Tu ne sais pas où est l'autre Ça t'as pas la pression quoi Bah ça c'est vrai mais ça peut ne pas être vrai aussi ça dépend Parce que forcément t'as pas la pression parce que tu vois pas l'autre Mais t'as quand même une pression parce que tu sais pas où il est donc tu sais pas s'il est en avance ou en retard Bon moi je me souciais même pas de ça je voulais pas me casser la tête Déjà que j'étais concentré sur les niveaux que j'avais du mal à passer vu que je me souvenais même plus de certaines choses Notamment le gameplay avec Yoshi Ouais j'ai vu que tu as lâché Yoshi et du coup vu que seul Yoshi peut révéler la lumière et le sol Bah tu t'es fait avoir Et là tu passes absolument pas normalement Logiquement il faut une clé mais Dark il s'en fout lui il passe sur le mur et hop direct sur l'autre côté quoi C'est bien au moins j'aurais fait découvrir un raccourci Ouais Non mais j'avais complètement oublié quel était le vrai chemin Ouais Alors j'avoue que les niveaux avec Yoshi lumière c'est un petit peu stressant quand même Parce qu'on voit la lumière qui se réduit, le timing qui commence à accélérer Et bah on a toujours l'instinct de vite un fruit, vite un fruit, vite un fruit Donc là boulet que je suis bah je me souvenais plus de quel bouton il fallait appuyer pour choper le machin donc je tombe bêtement dans le trou voilà Alors que c'était indiqué il fallait appuyer sur Z qui est derrière la remote Non c'est B parce que si tu appuies sur Z et que tu sautes, tu sautes de Yoshi Ah ouais j'ai confondu ouais c'est B, la gâchette qui est derrière la remote Ouais Franchement hein J'avais même oublié le gameplay avec Yoshi en plus des galaxies quoi Là je pouvais pas du tout deviner quelle était la galaxie la plus pratique à parcourir Voilà donc là Dark recommence le raccourci hein Y'a pas de clé je m'en fous je passe quand même Alors qu'en réalité la clé elle est pas loin de la porte mais c'est vrai Je voulais pas perdre de temps à chercher la clé donc voilà Déjà que j'ai l'impression de la plateforme qui se réduit M'empêche c'est vrai que c'est un truc con avec Yoshi Tu sautes de dessus Et là t'es encore tombé comme une merde Tu sautes de dessus Yoshi redevient vert du coup y'a plus de lumière y'a plus de plateforme y'a plus rien Donc en gros t'es mort Quel manchot Quel manchot franchement Donc là on voit déjà que je suis arrivé au dernier niveau du premier monde Fin du premier monde Ouais ouais le château T'es obligé de faire le parcours normal Alors que Dark toi tu n'as fait que la moitié des épreuves que j'ai déjà réussi C'est pas sérieux ça Donc là c'est pareil aussi petite différence par rapport à d'habitude D'habitude c'est moi qui évalue le skill de Dark et qui définit ce que je dois faire et ce que Dark doit faire Or là c'était complètement l'inverse Là c'était Dark qui devait organiser le run donc estimer mon skill également Alors est-ce qu'il l'a vraiment très mal estimé parce que là effectivement commence déjà à avoir un énorme retard Ou est-ce qu'au final il l'a pas si mal estimé et je vais vraiment galérer sur le monde suivant Ça on verra ça après En tout cas ce que j'ai mal estimé pour le monde 3 qui est le premier monde de notre run C'est ta mémoire Alors ça je t'avais prévenu en plus je te l'avais dit Il ne faut pas très longtemps pour me rappeler qu'est-ce qu'il faut faire dans un monde quoi Et quel que soit le jeu Alors que moi avec mon petit mémoire de poisson rouge Des fois ça dépend des choses mais bon Ah franchement ce jeu Je l'ai bien aimé mais je sais pas pourquoi Il m'a pas marqué au point que je m'en souvienne de la plupart des épreuves Mais sinon c'est franchement bien comme je l'ai dit tout à l'heure que ce soit les musiques ou quoi avec beaucoup de clins d'oeil ou aux anciens Mario Ah bah ça Nintendo c'est les pros là dedans faire du neuf avec du vieux Ils aiment bien ce truc Moi j'apprécie ce système Enfin disons que c'est pas mal ça permet effectivement de retrouver de la nostalgie et tout ça Mais il faut pas en abuser quand même Comme par exemple pour les Mario Kart où ils nous collent la moitié des circuits en rétro Je trouve que c'est beaucoup Moi j'aime bien ce système tant qu'il y a 16 circuits inédits Moi ce que j'apprécie quand il reprend les circuits rétro c'est surtout les circuits des Mario Kart de la Super Nintendo Et Mario Kart 64 où les graphistes sont améliorés et tout C'est plus agréable à faire, à parcourir Mais après bon les circuits Gamecube et tout c'est à peu près les mêmes graphistes C'est très bien ça Et bon c'est vrai que pour le prochain Mario Kart il devrait changer un petit peu Mettre un peu plus peut-être de circuits inédits Comme 20 ou 22 on va dire Et puis un peu moins de circuits normes enfin anciens Ou du moins essayer de doubler le nombre de circuits Donc d'en mettre 64 en totalité Et pourquoi pas sur les 64 n'en mettre que 16 rétro C'est sûr qu'il y aurait assez de place Ça en serait quand même 48 Bah disons quand même que là on en est à la Wii U Je pense que la Wii U ça peut être quand même énorme D'autant plus qu'il y a déjà des DVD double couche qui sont sortis avec Super Smash Bros Brawl Je pense quand même que Nintendo il y a moyen qu'ils puissent Soit doubler soit peut-être mettre 50% de circuits en plus Et après il faut la mémoire pour les modes Notamment les modes concours ou les modes bataille et des choses comme ça C'est pas ce qui prend le plus de mémoire ça Dark Même les Contre la Monte C'est juste des menus avec quelques règles et des modifications sur les circuits C'est tout Je pense que c'est vraiment les circuits, la modélisation des personnages et des circuits qui prennent vraiment le plus de place Ouais ça oui c'est sûr Parce que Contre la Monte ils ont juste les règles à changer Voilà Voilà c'est tout Ouais c'est vrai que bon On attend de voir pour le prochain Mario Kart Wii Mario Kart Wii Ou Mario Kart Wii Je pense qu'il s'appellera C'est possible on verra bien S'ils ont un peu plus d'inspiration il aura un nom différent S'ils n'ont pas d'inspiration ce sera un nom tout basique comme Mario Kart Wii Ouais Mario Kart Wii Bon à moins toujours pas arrivé au château alors que Mika est au boss tranquille Ouais Et en plus il est quasiment vaincu là Ça y est je viens de péter sa troisième vitre Donc du coup il ne me reste plus que le dernier Enfin le cockpit quoi c'est tout Alors que Dark a une galaxie et demi de retard Aïe 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 Et en plus il prend une galaxie timée Donc ça peut être un choix stratégique Puisque en général quand c'est timé il y a un peu moins de chemin à faire Mais il faut aussi foncer Donc de manière à ne pas se ramasser de time out Ouais moi j'ai Ouais j'ai voulu prendre Bon quand j'ai vu le temps avec 2 minutes Bon je me suis dit Peut-être le circuit est plus court que l'épreuve normale Même si quand j'ai choisi le Enfin le contre la montre on voit pas le temps Mais bon Moi j'avais un peu trop confiance en moi Après vais-je réussir ou pas Là je vois que tu tourniques un peu dans tous les sens Hop ça y est t'as trouvé trop Et moi je viens de finir le premier monde Donc je viens de finir la moitié du run quoi On en est à à peu près 30 minutes Donc là Juste pour information je ne peux pas vous dire à combien de temps on en est exactement sur les chronomètres du run puisque pour éviter que ça lag trop au niveau des vidéos Je les ai temporairement désactivés Donc du coup je me base avec le curseur temporel Et là ça nous indique 33 minutes 12 Donc au niveau du temps Enfin des timers sur la vidéo en elle-même Ça doit être à peu près dans les 32 minutes 30 Un truc comme ça Ouais sachant que là je regarde le partage de Mika Pardon J'ai un peu du mal Du coup de côté dark ça lag un peu quand même Je pense Ouais légèrement mais rien de bien méchant Là ça va Et quelquefois ta voix a un petit peu lagué Mais ça va j'ai compris ce que t'as dit Du moment que tu comprends ce que je dis c'est bon C'est l'important Alors là il reste pas beaucoup de temps à dark Il ne reste que 12 secondes Et il tombe A cet instant là je m'en souviens Je savais pas trop ce qu'il fallait faire avec le chomp Le chomp guidé en plus Chomp La tête chercheuse Mais très vite j'ai compris qu'il fallait pousser dans le vide Mais cet enfoiré il s'est poussé au dernier moment Et c'est comme ça que je tombais dans le vide Donc là je recommence et encore une grosse perte de temps Donc là moi comme on peut voir je commence pas du tout par la première galaxie Qui est normalement celle du monde géant Je commence par celle des petits gâteaux Que je trouve mieux mais sur laquelle je me fail un peu Parce que bon c'est pas facile c'est un peu comme la galaxie de tout à l'heure au niveau des boues C'est à dire on a Yoshi qui fait de la lumière Qui révèle des plateformes Et dès qu'il nous arrive le moindre pépin Yoshi redevient vert Et du coup bah on a plus de sol Et oui Mika, la gourmandise est un vilain défaut Ah ça c'est sûr Et en plus il y a de quoi manger dans cette galaxie Putain franchement cette galaxie c'est l'un des C'est l'une des galaxies que je trouve les plus jolies Et franchement dans ce jeu tu vois les gâteaux ça te donne faim En plus avec les effets de couleurs et tout dans l'univers c'est magnifique C'est vrai qu'il vaut mieux pas avoir envie de bouffer quand tu fais cette galaxie Parce que sinon Ouais surtout avoir faim quoi Bon bah voilà toujours dans ma galaxie avec la boule moi Toujours à galérer Vous voyez que le parcours est différent comme on l'a dit par rapport à celui qu'a fait Mika Bah par contre il y a une petite particularité aussi Lorsque vous êtes sur la boule avec Luigi par rapport à Mario Mario lui il accélère assez rapidement mais bon il va pas très très vite Luigi va plus vite mais il met plus de temps à accélérer et à changer de direction Donc c'est quand même un peu plus difficile à manier avec J'avais même pas ça que le gameplay même avec la boule est différente entre Luigi et Mario Enfin c'est légèrement différent T'auras qu'à voir tu restes avec Mario et avec Luigi tu vois c'est pas tout à fait la même chose Justement moi ça m'avait un peu choqué dans le premier Mario Galaxy Je pense que c'est pareil on est plus du deuxième Oulala Zéro ! Dommage ! Dégouté ! Tu seras arrivé avec une ou deux secondes d'avance Le chrono se sera arrêté et t'auras réussi Et là du coup t'es un peu dégoûté effectivement tu retournes sur la carte Pour changer d'épreuve Comme j'ai dit dans les règles que j'ai établi on peut choisir une autre épreuve dans la même galaxie Si on en a marre quoi Si on n'arrive pas ça nous prend la tête Voilà Donc ça a été le cas pour moi Ça a déjà été le cas pour moi aussi On se perde de temps Viens reprendre la boule et allez ! Donc là du coup il est sur la galaxie normale Enfin l'épreuve normale du coup ça doit être un peu plus facile On va voir s'il va y arriver du premier coup Ah bah quand même hein Eh mais je galère avec la boule pendant que Mika se régale avec le gâteau d'anniversaire là Ça y est je viens d'avoir l'étoile Que le gourmand celui-là C'était même pas ton anniversaire en plus Ah non, l'anniversaire c'est passé depuis un petit moment Ah bon on va dire c'est pour fêter Noël et en même temps les fêtes de fin d'année, le jour de l'an et tout ça C'est ce que j'allais te dire, il me semble que tu n'as rien fait pour Noël et le nouvel an donc Je pense quand même qu'il est temps de le dire non ? Bah oui Moi j'avais pas d'idée et puis pour ma cincentième vidéo de toute façon depuis Depuis presque un mois on avait fait ça, cette vidéo, ce run C'est vrai que run on l'a fait sur quand même pas mal de temps mais vu qu'on est occupé un peu tous les deux Bah on a pas forcément le temps de faire ce genre de truc Donc on enregistre et après ça peut traîner quand même quelques temps avant que la vidéo soit commentée, encodée et tout le bordel Tant plus qu'on est parti en vacances et tout donc voilà Bon bah voilà encore un gros clas d'oeil cette fois-ci à Super Mario Bros 3 dans le monde des géants Avec le monde des géants, qui est le monde 4 dans Super Mario Bros 3 Ça aussi ça fait vachement plaisir de retrouver cet univers là Ça change un peu des univers qu'on retrouve un peu dans tous les... Notamment New Super Mario Bros, toujours l'univers des royaumes champignons, du désert, l'univers des glaces... Toujours pareil Alors là, regardez la petite technique que je vais faire, histoire d'être sûr de ne pas avoir de game over Voilà, en sautant parfaitement sur la carapace d'un des coupes à géants, on peut se faire des vies illimitées J'aurais pu établir une règle, comme quoi ce serait interdit ça Et justement, vu que ça n'était pas du tout précisé dans les règles, j'en ai profité C'était vraiment juste histoire de dire, j'aurais pas d'autres game over quoi Ouais, de toute façon, ça, c'est... T'avais le droit, hein, c'est... Ça fait partie du jeu Je respecte la règle, ça y'a pas de soucis, mais comme je l'ai dit, tout ce qui n'est pas précisé pour moi, je peux en faire ce que je veux Donc là Dark a fini sa galaxie, du coup maintenant il cherche à aller au boss Ah, ça y est, dans le tuyau Il y avait un peu du mal Vous me souvenez même plus sur la carte par où il fallait passer pour rejoindre le château C'est pour vous dire Et voilà, enfin le château, hein, il est temps quand même Et voilà, enfin le château, hein, il est temps quand même Hum On en est pratiquement à 40 minutes de run déjà Ça, ça va vite Hum Bon, bah voilà, je continue encore sur le château Ouais, moi je continue dans les gros blocs Merci aussi Alors maintenant, je vais changer de métier, hein, le clombier, je passe jardinière, regardez ça, Mario a la main verte à fond Il marche, ça fait directement pousser des fleurs Bon, euh, là, euh, j'avais pas tout de suite compris qu'il fallait prendre le bill ball pour casser la vitre, là J'ai pas fait gaffe Ah, ça va, tu t'es fait électrocuter direct Ah, avec ces monstres aussi, j'avais du mal, quoi Faut pas essayer de les gober le temps qu'ils sont en électricité, faut pas non plus marcher dans la zone Par contre, une fois qu'ils sont normaux, vous pouvez très bien les taper ou les gober, ça marche Bon, il faut savoir aussi que là, à ce niveau, j'étais assez frustré d'avoir galéré au début, hein, notamment dans le monde de neige Donc j'imaginais dans ma tête que Mika avait pris un peu d'avance sur moi Donc c'est pour ça que j'ai voulu passer le château, vite fait, comme ça, donc j'étais un peu moins concentré avec vous Et justement, il ne faut pas se frustrer surtout sur un run Si on se frustre sur un run, effectivement, on fait de la merde et l'autre prend une avance phénoménale, quoi Parce que forcément, si tu t'énerves, mais tu fais de la merde, et du coup, après, bah, tu prends du retard, tu prends du retard, parce que t'arrêtes pas de recommencer Juste pour des conneries que tu ferais pas d'habitude, en plus Ouais Puis peut-être aussi un peu de fatigue, je sais pas Attends, j'étais chaud pour commencer le run, j'étais en forme et tout, mais bon, le fait d'avoir galéré, voilà Ça, c'est ce qui s'appelle avoir un méga coup de cul, quoi Bon, après, là, t'as fait le con, mais... Oh putain ! T'as eu un méga coup de cul de tomber pile poil sur l'extrême bord de la plateforme T'as failli tomber dans le vide, mais bon, après, tu y es tombé 3 secondes après, puisque t'as fait l'idiot J'ai fait quoi déjà ? J'ai mal vu avec le lagage T'avais les mines qui étaient devant toi, et je pense que t'as lâché ta bille balle trop près des mines Du coup, tu t'es fait prendre l'explosion dans la gueule et t'es tombé Ah ouais, là... Alors là, regardez la technique que je vais utiliser On avait le droit de utiliser des raccourcis, mais pas des glitchs Ça, ce que je vais faire, c'est un raccourci Là, je me suis raté Et là, je recommence Tournement, saut mural, tournement, et hop ! Ça m'évite de prendre le truc et de passer par en dessous Petit raccourci Encore une règle que j'ai oublié de mentionner, que j'avais établie Effectivement, on a le droit de prendre des raccourcis, mais pas des raccourcis buggés Ouais, donc pas de glitchs, mais les raccourcis étaient autorisés De toute façon, nous, on est comme ça, Dark et moi, les glitchs, on aime pas ça Donc, ça fait partie, on peut dire, presque implicitement, de toutes nos règles Bon, là, j'avais des difficultés quand même à choper des beatballs pour détruire les ennemis qui me tirent dessus Ouais, c'est pas non plus extrêmement facile, hein Un peu de beatball dans tous les sens, c'est pas évident En plus, il faut faire gaffe à la plateforme, puisque vu qu'il y a deux plateformes, bah... Tu pourrais tomber si tu fais pas gaffe que l'autre passe en dessous de la deuxième Ah ouais, ça c'est traître aussi Allez, allez Ça arrive plus que deux vies sur trois, hein Donc là, moi, personnellement, je suis dans un niveau timé, comme on peut voir, la galaxie change de gravité dans les salles tous les certains temps, on entend le tic-tic-tic A chaque fois que ça arrive Ah, le checkpoint Oulala, je suis mal, là je suis mal barré, plus qu'une vie, là Un seul point de vie Enfin, un point de vie plutôt Un point d'énergie Je peux dire ça comme ça Un one-up, et tu t'électrifies Ouais, j'étais trop gourmand Comment faire pour perdre une vie stupidement que l'on vient d'avoir Ouais Pas pour être trop gourmand Comme je l'ai dit Aïe, 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 je suis vraiment mal paré, là Donc là, le frère marteau qui te fait un gros bisou, il vient, il te jette un marteau et qu'il t'électrifie Là, tu veux reprendre lui aussi, tu t'électrifies Et là, tu te prends le marteau, tu tombes dans le vide Et ça, c'est une bonne combinaison pour te faire complètement défoncer la gueule Et il ne te reste plus que deux vies, donc là, tu n'es pas très loin du Game Over, quand même Et oui, quand on a Game Over, on recommence tout le parcours Heureusement que c'est pas comme avant Les checkpoints sont annulés, mais Heureusement, c'est pas plus que ça Heureusement que c'est pas comme avant, parce que, par exemple, dans Mario 3, lorsqu'on avait un Game Over Enfin, on pouvait avoir jusqu'à 3 Game Over maximum avant que ce soit vraiment complètement terminé Mais quand on avait un Game Over, on devait refaire tous les niveaux de la map Sauf les châteaux Donc, heu... C'était un peu chiant, quoi Donc là, voilà, j'ai réussi à me débarrasser du frère marteau Oui Je continue mon chemin Alors que moi, je continue de foncer comme un taré J'arrive déjà à ma 4ème galaxie du dernier monde Alors que Dark, lui, il n'en est toujours qu'au château du 1er Là, ça fait quand même beaucoup de retard, mine de rien Donc, vous voyez Mika qui est dans le monde des abeilles, hein, le monde inédit qui était déjà présent dans Mario Galaxy 1, dans le 1er Sauf que là, c'est... C'est un parcours... Enfin, linéaire, linéaire un peu C'est vrai que celui-là est plus linéaire que celui qu'on avait sur Mario Galaxy 1 Ouais, parce qu'il y a des zones où c'est en 3D Et des fois, t'es vu de profil, comme les news par Mario Bros Pareil aussi, petite particularité, d'ailleurs, avec le costume de l'abeille Il ne faut jamais toucher de l'eau Sinon, vous le perdez instantanément Il ne faut pas non plus se faire toucher par un ennemi Mais ça, comme beaucoup de costumes Mais bon, heureusement, dans ce news... Enfin, non, qu'est-ce que je dis ? Super Mario Galaxy 2, je vais y arriver Ils ont instauré des nouveaux costumes, par rapport au Mario Galaxy 1 Qui est... notamment, il y a des costumes de nuages Ouais, ça, ça peut être quand même vachement pratique, le costume de nuages On saute plus haut, on saute beaucoup plus loin Et on peut se créer jusqu'à 3 plateformes En secours au cas où Mais bon, quelques fois, il ne faut pas les utiliser comme secours Elles sont vraiment nécessaires Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autres comme nos costumes ? Je pense qu'il n'y en a même plus, quoi L'abeille, c'était déjà présent dans le premier... Le rocher Ah, le rocher, c'est... Ça a été ni... Instauré dans le 2 Ouais, il me semble que ça n'y était pas dans le 1 Par contre, entre le 1 et le 2, il y a eu 2 objets qui ont disparu L'étoile rouge Pour nous permettre de voler Mais bon, c'était un peu... Ça servait un peu à rien, on va dire, hein, dans le premier C'était juste pour une étoile Et sinon, il y avait quoi d'autre ? Bah, il y avait l'étoile de glace Enfin, le champi de glace ou l'étoile de glace suivi La fleur de glace, je crois Voilà, oui, la fleur de glace Qui nous permettait de nous transformer en glace On était complètement insensible à tout On transformait l'eau en glace et on pouvait patiner carrément dessus Même la lave ? Tout ce qu'on touchait se transformait en glace Même la lave, oui, même les... Même les... Les rivières Enfin, les chutes d'eau, quoi C'est vrai qu'à ce niveau-là, au moins, c'était quand même pas mal, quoi Et malheureusement, ils ont retiré cet objet dans le 2 Parce qu'on pouvait faire du well jump carrément sur les chutes d'eau, c'était pas mal, ouais Mais bon, à la place, pour compenser, ils ont proposé des nouveautés Comme les nuages, les rochers On avait un troisième, non ? Euh, je crois pas Il me semble que tout le reste avait été repris dans Mario Galaxy Où il y avait que ces deux-là, ouais, je sais plus où J'ai pas vraiment fait gaffe quand j'ai fait ce run D'ailleurs, ouais Bah, à vrai dire, j'avais même pas remarqué que la fleur de glace avait disparu, quoi J'avais vu que l'étoile rouge n'y était plus, mais ça, je m'en doutais un peu Mais par contre, la fleur de glace, je l'y arrivais, j'avais même pas remarqué Bon ben voilà Moi, face au boss, Lucas Qui est sur la quatrième galaxie du monde 4 En train d'essayer de choper les petites étoiles grises Parce que c'est le pute que j'ai choisi comme mission Alors que Dark est en train de se faire poutrer la gueule Il a déjà perdu 3 points de vie, heureusement qu'il avait un champi de vie en supplément Parce que sinon Il était mort Bon, heureusement, ce boss, je m'en souviens un petit peu des... Enfin, à peu près, des attaques qu'il faisait Donc là, j'y arrivais, je m'en sortais plutôt bien Alors que je m'en souviens que la toute première fois que j'ai affronté ce boss, je suis mort Je suis plus combien de fois, quoi, mais... 4 ou 5 fois, à peu près Moi, non, je suis jamais mort face à ce boss J'ai dû perdre 4 ou 5 fois la première fois que je me suis retrouvé face à ce boss Mais là, ça va J'en suis plutôt bien sorti et enfin, je rejoins Mika dans le monde 4 Et voilà J'ai récupéré l'étoile, là, et c'est bon Là y est, enfin, première galaxie de compléter pour Dark après presque 50 minutes de run Donc voilà Il faudrait quand même un coup de chance Il faudrait un coup de chance pour que j'arrive à rattraper Mika maintenant Il faut vraiment que je carbure, que je m'en souviens bien des galaxies du monde 4 Et que Mika à son côté... Il faudrait prendre tout ce qui va vite, hein Il faut aussi un petit coup de bol, effectivement, pour que je commence à ramer beaucoup, moi Parce que là, avec 3 galaxies déjà complétées d'avance, c'est quasiment la quatrième Sur 7, parce qu'à chaque fois, il y a 7 galaxies par monde Ah, il y a le monde 4 Et Dark, contrairement à moi, commence par le monde des titans J'ai commencé par le monde des fruits Lourmand, bah... Ah ouais, je commence par la galaxie qui est le plus près Bah là, en fait, dans le monde 4, on peut pas vraiment dire qu'il y a des galaxies qui sont vraiment plus proches les unes que les autres Parce qu'on a un gros paquet de 4, ensuite le paquet de 2, et après, le dernier Au fait, Mika, à propos de nous, parmi au brassio, tu l'as pas encore acheté, alors ? Non, et d'ailleurs, petite information pour ceux qui me suivent J'avais dit que j'attendais que la Wii U baisse au niveau du prix, tout ça, parce que bon, je la trouvais trop chère, etc. Mais il se trouve qu'à Noël, j'ai eu la Wii U, je m'y attendais pas, mais je l'ai eu Donc là, effectivement, j'ai la Wii U, mais je n'ai que Nintendo Land Et on va dire que Nintendo Land, c'est un peu comme du Mario Party, c'est marrant un moment, mais après, c'est un peu chiant Ouais, c'est aussi comme Wii Sport, des choses comme ça, le jeu de base, quoi Où Wii Sport ressort Alors, regardez maintenant, là, je suis sur la flash, mais j'ai pris, mode gros flemmard, j'ai pris le truc qui va le plus vite La galaxie des... enfin, l'épreuve des 100 pièces Vu qu'elles sont toutes les unes derrière les autres, ça va extrêmement rapidement C'est une des rares épreuves où les 100 pièces se chopent en moins d'une minute, quoi Ah, franchement, t'as fait le bon choix, Mika, hein, bravo Celle-là, je m'en souvenais, c'est pour ça que j'ai vraiment fait ça comme ça Là, hop, ça y est, voilà, j'ai déjà complété la galaxie, alors que toi, t'en as même pas fait un ou la moitié Là, celle-là, je voulais vraiment pas la foirer parce que... Choper les 100 pièces, ça paraît peut-être facile parce qu'on a beaucoup plus Mais le truc, c'est que si on en rate vraiment beaucoup trop, on peut se foirer Et vu le peu de temps qu'il y a, on a pas le temps de faire demi-tour Allez, cinquième galaxie, celle des champs, alors que Dark, on est toujours qu'à la première Je pensais à un truc, Mika, qui serait sympa, c'est qu'ils nous sortent un Mario Galaxy 3 sur Wii U Avec les définitions HD et tout, ça le ferait, non ? C'est sûr que ça serait pas mal, mais il faudrait aussi qu'ils nous trouvent de nouvelles idées Oui, ça, c'est sûr Bon déjà, je trouve que ça a été le cas dans New Super Mario Bros. U Malgré que ce soit à peu près les mêmes univers, comme d'habitude pour le parcours Ils ont quand même quelques idées originales et franchement, là, je l'ai fini Pas à 100%, mais je l'ai fini, New Super Mario Bros. U Et je l'ai trouvé sympa, franchement, je suis bien amusé, j'ai pas eu d'impression de déjà-vu C'est les mêmes univers, mais différents, différemment, je sais pas comment vous expliquez, mais bon, j'en dis pas plus en même temps En même temps, ouais, révèle pas trop, parce que moi, je n'ai pas le jeu et je compte vraiment ne pas me faire spoiler, donc... Ouais, aussi, ouais Ah mais, je crois, c'est pour dire que j'ai bien apprécié ce jeu, quoi Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai choisi une galaxie qui va assez rapidement, c'est la galaxie avec les petits Mario, là Mais le problème, c'est que justement, avec ces Mario, ça complexifie beaucoup les choses, même si on commence directement déjà la dernière zone Donc, euh... C'est un choix tactique, effectivement, mais... C'est un choix, aussi, qui peut prendre, au final, pas mal de temps si on arrête pas de se faire perdre des vies, ou si on arrête pas de se faire toucher Ou qu'on va pas assez vite pour que le chompe doré puisse avancer Et là, c'est fini Et Dark a enfin fini son passage des chenilles géantes, des Wigglers géants Et a complété, enfin, la première galaxie de ce monde Alors que moi, je crève comme une merde Et là, c'est la galaxie où Mika va peut-être galérer, en tout cas, j'espère Bah, de toute façon, si je galère trop, moi, je vais changer d'épreuve, hein, ça, c'est clair Même dans les autres épreuves, je vois que tu galères, moi, attends, faut que je te rattrape Parce qu'on est quand même en run, et le but, c'est vraiment d'aller le plus vite possible Si on voit que quelque chose ne va pas, hop, on change, on essaie de prendre autre chose, toujours dans les mêmes règles De manière à pouvoir finir rapidement Allez, fruits et biscuits La galaxie de la gourmandise On va voir si je vais m'en sortir cette fois avec le Yoshi Ah, j'ai fait trop tôt de mon côté Je me fais toucher deux fois, je suis quasiment mort, là Non, je m'en souviens un petit peu du gameplay Nous allons voir si je vais bien m'en sortir cette fois-ci C'est stressant, hein, le niveau qui disparaît au fur et à mesure T'avais quasiment plus de lumière quand t'as sauté de la dernière plateforme C'est de ton côté aussi, là, c'est... Il faut bouger Il faut bouger de manière stratégique, là, Mika, pour ne pas te faire avoir Toi, t'as failli tomber au même endroit que moi T'as eu de la chance, t'es resté sur le coin de la plateforme Alors que moi, j'ai glissé et je suis tombé Moi, j'avais même pas fait gaffe Ah, franchement, j'avoue, c'est pas une épreuve facile, hein, pour essayer de guider le... Ouais, c'est pas une épreuve facile, parce qu'on pourrait croire en plus que les clones sont illimités, mais c'est pas le cas Le jeu fabrique un certain nombre de clones, et là, en l'occurrence, il y en a à peu près une vingtaine Ce qui veut dire que vous ne devez pas marcher, vous aviez marché pendant à peu près vingt secondes C'est énorme ! Avec des ennemis, les Mario partout, plus le champ à guider rapidement, mais pas trop, ni pas assez C'est une épreuve qui est pas très facile, mine de rien Alors là, le principe, en fait, c'est de faire ce que je fais, c'est-à-dire que vous faites des petits mouvements réguliers De manière à ce que tout le monde bouge en même temps que vous Et hop, voilà ! Voilà, c'est bon Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le champ arrive En faisant gaffe de pas me faire toucher Et puis, c'est réglé ! Fini ! Bon, on va bien jouer ! Ça sent pas bon pour moi, ça sent pas bon ! Et Dark tombe ! Et en plus, et allez ! Pendant que Mika, il sait pour sa victoire avec l'étoile, moi... Ah, je vole ! Oh, les étoiles ! Ouais, ouais, quelle galère ! Quelle galère ! Donc là, le but, c'est d'activer les... Toutes les plateformes, hein, qui se trouvent... Enfin, les 4 plateformes, ou 5, je sais plus... Qui se trouvent aux 4 coins, voilà Et bien évidemment, pour pouvoir les activer, il faut avoir de la lumière Parce que sinon, il y a des plateformes que vous ne pouvez pas voir Euh... Tandable ! Alors là, vélément sensibles ! Au début, tu sais... Au début, tu sais, je pensais que c'était un peu comme le monoclote de vérité dans Ocarina of Time Même si tu les voyais pas, les plateformes, ça empêchait pas de pouvoir marcher dessus ! Mais après, j'ai vu rapidement dans des vidéos que c'était pas le cas ! Si la plateforme n'apparaît pas, tu peux pas marcher dessus puisqu'elle n'existe plus ! Ouais, c'est très bizarre ça, ce système ! C'est vrai que c'est un peu particulier, alors que dans le temple de l'ombre, par exemple, dans Ocarina of Time, c'était le contraire ! Vous ne pouviez effectivement pas voir si vous n'aviez pas le monocle, mais ça n'empêchait pas que vous pouviez passer à travers si c'était pas un vrai mur ! Ou en l'occurrence dans la salle du labyrinthe, dans le temple de l'ombre, vous pouviez très bien faire le labyrinthe par vous-même, puisque les murs existaient en collision, mais pas visuellement tant que vous n'aviez pas le monocle ! Ce qui faisait quand même plus réaliste ! Enfin, plus réaliste, oui et non ! Les murs invisibles qui se révèlent avec un monocle ! Elles existent quand même ! C'est pour ça que la collision est là ! Donc là, Dark, je crois que tu t'es foiré, il me semble, non ? Ouais, je suis tombé, vêtement, en essayant désespérément de grimper en haut du gâteau ! Soit par un ennemi, soit parce que j'étais pas assez rapide ! C'est désespérant, en regardant par ça, quand même ! Dommage, t'as fait le bon réflexe en plus, tu t'es lâché ! Mais, le problème, c'est que tu n'as pas touché l'étoile ! Parce que je n'étais pas en face ! Et moi, je suis déjà au dernier château, et je vais très très vite en plus ! Là, on peut vraiment dire que t'es dans la merde ! Avant que je lutte à mort contre le boss, mais... Regarde-moi ça ! Je me compte contre l'ennemi tellement je suis énervé ! Et ça, c'est vraiment le truc, comme a dit Mika tout à l'heure, c'est vraiment le truc qu'il faut pas dans les runs ! Faut aller vite, mais calmement ! De toute façon, c'est toujours comme ça dans les jeux ! Si on s'énerve, on joue mal ! Du coup, on joue mal, on s'énerve encore plus, et ainsi de suite ! Jusqu'à... Jusqu'à être tellement énervé qu'on finit soit par jeter sa Wiimote dans la télé, et du coup on explose la télé, soit on jette la console par la fenêtre, soit on se suicide, soit on arrête ! Ça dépend de la personnalité des joueurs ! Ça c'est pas notre cas, tout ce que t'as révélé, heureusement, c'est pas notre cas ! Si, le dernier, on arrête ! Sauf, on arrête, tout simplement ! Voilà, qu'il est à manière intelligente ! Et voilà ! Je suis déjà face à Bowser ! Appareil aussi, Dark n'avait pas précisé concernant les... les introductions, les cinématiques, etc. Et du coup, vu que c'était pas précisé, moi je les zappais tout le temps ! Or, Dark, lui, ne les zappait pas toujours ! Et ça, c'est une perte de temps énorme aussi ! Ouais ! C'est vrai, j'ai rien à dire là-dessus ! J'ai rien à dire ! C'est pour ça, je fais vraiment gaffe à toutes les règles, et tout ce qui n'est pas précisé, je fais ce que je veux ! C'est pour ça, si jamais, même vous, même si vous, vous avez envie de faire un run contre moi, faites bien attention à vos règles ! Parce que j'analyse très très rapidement les règles, et je vois ce que je peux faire et ce que je peux pas faire ! Ah mais quand j'appréciais l'animation, quand Luigi, il arrive sur la galaxie, voilà, des fois... Oui, mais Dark, on est sur un run ! Le plus que run, c'est d'aller vraiment le plus vite possible ! Ah mais j'espérais en même temps que d'oublier de passer les cinématiques, mais non ! Ah là là ! C'est pas le premier run qu'on fait Dark, donc ça t'auras du temps douter ! Ah donc là, Dark a choisi la même épreuve que moi, avec donc la foreuse et la terre ! Est-ce qu'il va penser à utiliser la même technique que moi pour aller plus vite ici ? On va voir ! Déjà que même ce niveau, je m'en souvenais plus trop ! Eh non ! Dark a pris le forêt, maintenant c'est mort, il peut plus ! Ah d'accord, il fallait faire un saut en longueur pour arriver quelque part ? Euh, non, c'est un saut périlleux arrière en fait ! Et avec Luigi, c'est même encore plus rapide à faire ! Toi, après t'arrivais là-dessus, après tu faisais saut périlleux arrière, tournoiement, saut mural, tournoiement, et t'arrivais tout en haut ! C'est sûr qu'avec tout ça... Bon bah là Dark, t'as vraiment intérêt de mettre le MIGA TURBO, parce que sinon, je vais gagner ! Bah là, vous connaissez le résultat ! Et vu que Mika se rappelait mieux que moi des épreuves, à choisir, à parcourir... Bah du coup, ça allait beaucoup plus vite ! Et du coup, j'ai fini en 1h02, 16 secondes et 6 centièmes ! Alors sur le chrono Dark, il est possible qu'il y ait un temps qui est légèrement plus précis, ou très très légèrement différent de 1 centième par exemple ! C'est normal, c'est parce que moi, c'est encodé en 30 images par seconde, et Dark, c'est encodé en 29,97 images par seconde ! Donc c'est pas tout à fait les mêmes fréquences, et du coup, les chronomètres n'indiquent pas tout à fait les mêmes choses non plus ! C'est au moment où l'étoile apparaît en gros sur l'écran que j'ai considéré que c'était bon ! Donc c'est pour ça que les chronos peuvent être très légèrement différents ! Et donc en attendant que je finisse le monde 4, Mika continue dans le monde 5 ! Exactement ! C'est pour ça d'ailleurs que là, je mets un peu de temps à choisir, parce qu'on était en conversation Skype, on ne devait pas se dire où on était bien sûr ! Mais là, je lui ai annoncé que c'est bon, j'avais fini ! Je lui ai même annoncé d'une manière un peu particulière, je lui ai dit, bon bah c'est bon, tu peux me révéler où t'es maintenant ! Et là, après t'as compris, j'avais fini ! Et ça m'a encore plus frustré ça ! Bon là, ça va, je m'en sors à peu près, j'ai réussi à récupérer les 5 étoiles dorées, enfin les étoiles d'argent, pardon ! Voilà, en plus il me reste encore 3 galaxies à parcourir avant le château et tout, voilà, le retard quoi ! Non mais ça a commencé dès le début maintenant, je peux le dire, dès le monde des neiges là, c'est là que ça a foiré ! Beaucoup trop de temps ! Tout ça parce qu'en fait, je ne me souvenais plus de la dernière fragment qu'il fallait trouver ! Alors là Dark, je pense que t'aurais aimé que je fasse des conneries dans mon joueur plus souvent ! Bah ouais, mais bon ! Mais là j'étais dans le monde 5, donc trop tard ! Donc comme vous pouvez voir en dessous de ma vidéo, enfin sur... Enfin de mon côté de ma vidéo quoi ! On voit le temps que j'ai en retard ! Ouais, le chrono en bouche ! Ouais, le temps d'ailleurs qui est en bas à gauche, sur l'écran de Dark, avec un plus ! C'est le temps de retard qu'il a, et puis bah moi vous voyez en bas le chronomètre ! Je crois que ça finit par 65 si je ne me trompe pas ! Euh, ouais ! 1h2, 16 et 65 il me semble, parce que toi t'as un chiffre de plus à ton chronomètre ! Ouais, je sais plus ! Et donc voilà, je tenais à mettre un chrono rouge pour indiquer le temps de retard que j'aurais sur Mika, au final ! Quand j'aurais fini euh... Quand j'aurais fini le monde 4 ! Alors là pour information, les méga conneries que je suis en train de faire, je le fais pas exprès ! J'essaie vraiment de passer le niveau, mais le truc c'est que j'avais un petit peu oublié ces niveaux là ! Ceux du monde 5, c'est ceux que j'avais le plus oubliés en fait ! Donc tu vois d'ailleurs que t'auras du prendre le monde 5 ! J'aurais peut-être lutter plus ! Ouais mais bon ! Moi je me suis dit, c'est bien de prendre le monde 3 et le monde 4 ! En plus ce sont, je trouve, les mondes les plus intéressants à parcourir dans le jeu ! Parce que... Aussi... A la fin du monde 3, y'a le château de Bowser Junior ! Et à la fin du monde 4, le château de Bowser ! Donc je me suis dit, logiquement, c'est bien de finir par un joli combat contre Bowser ! Un combat qui était d'ailleurs assez rapide de mon côté ! Et puis le monde 5 et le monde 6, bon, ce sont les... Les mondes, je dois dire, les plus enregistrés et les plus envoyés sur Youtube et Dailymotion ! Donc j'ai... Moi et Mika, on a réfléchi et puis Mika m'a conseillé d'enregistrer les mondes du milieu du jeu et puis voilà ! En général, ouais, le milieu du jeu, c'est ce qui est le moins montré ! Et puis d'ailleurs, ce sont les plus intéressants, je trouve ! Donc ça tombe bien ! Ah, ça y est ! Dark se tape un Game Over ! Juste parce qu'il a fait une bêtise ! Par contre, je tombe mal dans le jeu ! Et ouais, je tombe mal ! Oh, tu as un problème ! Oh, tu as besoin de te reposer ! N'empêche, ils sont vraiment pas salauds avec les Game Over dans Mario Galaxy ! Parce que là, tu reprends à la toute dernière galaxie que tu as fait et voilà, c'est tout ! T'as juste pas le checkpoint ! C'est vraiment... Vraiment bien foutu ! Enfin, vraiment facile ! Pour que ce soit plus accès aux... Aux... Aux enfants, quoi ! Aux plus jeunes ! Donc là, dans cette galaxie, on arrive dans une phase que j'aime bien ! C'est une phase où on doit agripper tout le temps les points ! On contrôle plus Mario avec le joystick, là c'est vraiment... Les points ! Mais il faut pas faire le con ! C'est pas non plus extrêmement facile ! Et il faut pas oublier d'attraper les points ! Et surtout quand on se décide... Enfin, quand on décide de se lâcher ! Et c'est ce que j'ai fait ! C'est pour ça que je suis tombé trop bas ! Et du coup, je pourrais que tu me réagripper ! J'ai perdu une vie ! Heureusement que t'as récupéré, hein ! Dans le monde des géants ! En plus, j'avais oublié qu'il y avait une atolle plus rapide avec... La vieille madame ! La vieille madame robot ! Donc ouais, j'ai choisi que deux mondes à parcourir dans le run, parce que je voulais pas non plus que ça fasse trop long, quoi ! Pour les vidéos et tout ! Parce que ça aurait été la galère après, pour les montages, pour les envoyer et tout ! C'est vrai que c'est quand même assez long, mine de rien ! Juste... Ce run-là, ça a quand même pris pas mal de temps à monter ! Bon, c'est surtout les trucs en-dessous qui m'ont pris du temps, mais sinon ça va ! Déjà, Mika a mis 1h02, ce qui est très raisonnable ! Bon, moi, j'ai du retard, hein ! Je révèle pas combien de temps j'aurais mis ! Ah bah, non, je vois ! Les gens le verront, de toute façon ! C'est assez sûr ! Ah, pareil, comme vous pouvez le remarquer, maintenant, les crônes sont plus vertes, elles sont bleues ! C'est parce que c'est du bonus, tout ça ! Ça fait pas partie du run, donc c'est pour ça que je les mets bleu au lieu d'être verte ! Ça, c'est une bonne idée aussi ! Alors, elle a mode PGM, que des sauts en longueur ! C'est pas mal ce mot, je le trouve assez original aussi ! Bon, on va arriver avec Alexei 2 ! Je suis pas toi, Mika, mais j'ai l'impression que les niveaux sont un peu plus variés que Mario Galaxy, hein ! Bon ? Bah, il y a quand même pas mal d'univers dans les deux, donc euh... C'est vrai qu'après, est-ce que c'est vraiment varié ? Je sais pas trop ! Bon, en tout cas, pour les mondes, les mondes le font, là, sur les couleurs, la galaxie et tout ça ! Ah oui, c'est sûr que c'est plus joli ! On va dire que le premier, c'était vraiment le début, quoi ! Donc, les mondes étaient jolis, mais euh... C'est varié ! Mais ceux-là, c'est quand même encore un peu mieux ! Oui ! Non, parce que dans Mario Galaxy 1, le système était très différent ! Hum ! Je dis pas plus pour ceux qui le connaissent pas, pour pas trop smiley ! Alors là, petit truc que j'avais oublié, en fait, avec Mario Fleur de Feu, lorsqu'on se coule à Wiimote tout le temps, bah, ça jette plein de boules de feu ! Mais, on peut rester jusqu'à 4 fois en l'air ! Enfin, euh... je m'explique un petit peu ! Quand on jette les boules de feu alors qu'on est en l'air, on reste à peu près à la même hauteur ! Et ça, pendant 4 boules de feu ! Après, on retombe ! En fait, j'avais oublié ça ! Et du coup, si jamais il y a un ennemi qui est en-dessous de vous, en fait, ce qui est pas totalement en-dessous de vous, vous pouvez très bien faire ça pendant 4 fois, de manière à ce qu'il ait le temps de venir juste en-dessous de vous ! C'est quand même une bonne technique ! Et ça, je l'avais oublié, hein ! C'est juste que... Bah, je l'avais fait complètement par hasard ! Puis, euh... je voulais voir jusqu'à quand je pouvais tenir en l'air ! Et j'avais vu que c'était 4 fois ! Alors là, les... C'est pas mal que se passe le gameplay, hein ! Ça fait penser un petit peu... Alors, ce truc-là, ça me rappelle... Ouais, euh... Moi, ça me rappelle plutôt les très 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 vieux jeux où... Vous aviez une sorte de voiture et vous deviez, euh... En gros, passer devant les autres ! Voilà, en l'occurrence, c'est eux qui vous dépassent ! Mais vous deviez pas les toucher ! C'est des très vieux jeux ! Je sais pas si t'en as eu, toi, Dark ? Euh... non ! Ça, c'est là ! C'est des machins super pixelisés ! Euh... non ! Bon, la première console que j'ai connue, vraiment, c'est un site... Non, c'était pas sur console, hein ! C'était vraiment des tout petits trucs portables, euh... Faits pour les gamins ! Ou t'avais du Tetris, puis d'autres jeux aussi ! Sur la Game Boy ? Non, non ! Pas sur console, vraiment des petits trucs indépendants ! Les machins, ils pouvaient faire calculatrices, Tetris... Enfin, c'était vraiment des trucs très basiques, quoi ! Ah oui, oui, il y avait des seins déjà intégrés à l'intérieur ! Voilà ! Ah oui, j'en ai fait quelques fois, mais pas des trucs de voiture ! Ah, c'était... j'en souviens plus, quoi ! Il y avait des tortues Nijia, je crois, j'avais ! Ouais ! Après, je... c'est tellement loin tout ça, je m'en souviens plus ! C'est vrai que maintenant, il faut du graphisme à fond et tout, mais quand on regarde avec quoi on s'amusait à l'époque ! Les trucs, ils étaient dessinés, et on avait juste des gros pixels noirs pour jouer ! C'était quand même autre chose ! Ça m'a pas marqué aussi, à l'époque, j'y jouais comme ça, 10 minutes après... Ah oui, c'est sûr que c'était pas fait pour jouer pendant des heures et avec d'autres personnes ! C'était des jeux déjà pour... seuls ! Et euh... c'était des trucs, effectivement, pour passer le temps, comme ça, rapidement, quoi ! Ouais ! À moins que tu sois féru de super beaux records et que tu voulais tout avoir ! Ouais, le but était surtout de battre les records ! C'était ça, le but ! Bon, après les jeux, je... bon... voilà, quoi ! J'avais du Tortini-ja, et puis après un autre jeu que... bon, le nom, j'ai complètement oublié, parce que c'est pas du tout connu, quoi ! Et... voilà ! Bon, voilà, je me retrouve à la plage, et... malheureusement, j'ai pas choisi l'épreuve la plus... C'est plus efficace, hein, comme a choisi Mika ! Eh non ! Parce que moi, dans ma tête, j'ai vu qu'il y avait l'épreuve des pièces violettes, mais j'imaginais que c'était beaucoup plus difficile que ça ! Eh non, c'est pas... c'est pas mode pièces violettes vacances, c'est mode pièces violettes rapidité ! Donc là, c'était vraiment le choix le mieux à faire ! J'avais complètement zappé, ce truc ! En plus, les deux épreuves normales à étoiles jaunes, elles sont super longues dans le... dans ce monde-là ! Moi, j'ai choisi l'épreuve des étoiles d'argent, je crois ! Euh... ouais, ça a l'air... Ouais, elles sont éparpillées... J'ai pas fait gaffe, mais je crois que c'est ça, ouais ! Elles sont éparpillées dans tout... dans toute la galaxie ! Enfin, tout le... toute la plage, quoi ! Voilà, exceptionnellement, j'ai choisi l'étoile du boss, parce que pour moi, c'est l'étoile la plus facile ! L'autre, avec les chambes guidées et le sable mouvant, c'est pas une épreuve que je maîtrise particulièrement ! Donc, c'est pour ça que j'ai pris ciel avec le boss ! Effectivement, en fait, t'as pris l'étoile... Ça va aussi, il était plus facile que celui que j'ai affronté dans le monde des neiges ! Aussi, petite particularité concernant le Yoshi, sur la vidéo de Dark, actuellement... Yoshi, dans Mario Sunshine, ne peut pas du tout nager ! Il touche l'eau, il se désintègre ! Dans Mario Galaxy 2, vous pouvez le faire nager pendant quelques secondes ! Je crois que c'est une vingtaine de secondes, et après, il se désintègre ! Donc, déjà, rien que ça, ça fait quand même une sacrée différence ! Ohlala ! Je me galère pour mettre le truc en face pour choper l'étoile d'argent, quoi ! C'est vrai que c'est pas très facile ! Il faut courir sur les côtés, de manière à, en gros, bien équilibrer la boule avec le truc pile au centre ! C'est pas forcément facile ! Ça aussi, ça m'arrivait énervé ! Là, j'en souviens ! Bon, Mika qui est dans le niveau bonus, là, où il faut tuer tous les ennemis, je crois, c'est ça ? C'est ça ! Et après, t'as des vies ! Là, je suis dans la planète labyrinthe, en fait ! Et là, t'as des vies, si tu réussis à tous les vaincre ! Ouais, mais bon ! On s'est timé, évidemment, mais malheureusement, on voit pas le temps ! On le sait juste avec la musique, en fait ! Ouais, voilà, avec le rythme ! Alors, dans ce labyrinthe-là, faut pas croire que vous pouvez réussir à gruger des parcelles en faisant des sauts-muraux, puisque vous ne pouvez pas faire de sauts-muraux, justement ! Et en plus, il fait super noir, c'est une planète qui est complètement en labyrinthe, donc c'est pas forcément facile ! Ah ! Encore un clin d'œil à Super Mario World ! Avec les petites plateformes qui bougent ! Alors là, j'ai cru que je pouvais aller jusqu'au bout, mais non ! Il me manquait 2 mètres ! Ces plateformes qui bougent, comme ça, on les retrouve surtout dans les châteaux de Super Mario World ! Ouais, enfin, pas que Mario World, aussi, Mario Bros Wii, c'est pareil, il y en a aussi dans certains châteaux, enfin... Maintenant, c'est un peu chose commune dans World ! Ouais, ouais, ça a été repris, ça aussi, de Super Mario World ! C'est pas mal ! Et je trouve quand même que ces plateformes-là, c'est un peu plus stressant en 3D ! Parce qu'en 2D, ça fait juste une ligne, bon, elle peut monter, descendre, etc., il suffit de faire attention ! Mais en 3D, elle peut se bouger à droite, revenir à gauche, du coup, ça vous fait une parcelle assez petite ! Sur laquelle vous pouvez marcher ! Et ça peut être un piège, quand même ! En plus de pouvoir monter, descendre, etc. Ça, ça n'a pas changé par rapport à la version 2D ! Là, voilà, Mika qui essaie de récupérer des notes de musique ! Il ne faut pas non plus aller trop vite, parce que si on va trop vite, on tombe dans l'espèce de marécage bizarre, là ! Par contre, vous ne pouvez pas nager dedans, ça n'a rien d'essayer, vous coulez comme une merde ! J'ai déjà réussi, je crois, à y réchapper une seule fois ! Ah ouais ? C'est possible d'y réchapper, puisqu'en fait, on ne se fait pas désintégrer, comme dans de la matière noire ! Mais si vous avez une plateforme juste à côté, vous pouvez éventuellement, je dis bien vraiment éventuellement, y réchapper ! Mais c'est un gros gros coup de bol ! Il faut que la plateforme avance vers vous et que vous vous débattiez pour que Mario puisse s'y réaccrocher, ou du moins essayer de ressauter ! Ça m'est arrivé une seule fois ! Et c'est pareil pour le sable super mouvant, d'ailleurs ! Comme ça, le sable, tu coules en une seconde si tu vas dedans ! Ah oui ! Tu peux y rééchapper, mais c'est pareil, il faut aussi que tu aies une plateforme qui avance vers toi ! C'est le seul moyen de pouvoir y échapper ! Parce que la plateforme, elle te relève ! Elle te pousse en fait, et le temps qu'elle te pousse, tu sais, tu ricoches contre le mur, et du coup, tu prends un peu plus de hauteur ! Et du coup, tu peux réussir à ressortir avec ça ! C'était d'ailleurs dans une des galaxies du dernier monde de Mario Galaxy 1 ! Grâce au World Cup ! Et j'avais réussi à faire ça ! Ça aussi, c'est une originalité que j'ai bien appréciée, l'histoire de la lune en croissant, puis le bouquin aussi ! Qui s'ouvre, qui se referme ! Ça, c'est pas mal, franchement ! J'avais un peu oublié que c'était automatique en fait ! C'est pour ça que je me suis redirigé vers le bouton, je croyais qu'il fallait réactiver le bouton ! Et puis après, j'ai vu qu'il était enfoncé, je me suis dit, ah non, c'est vrai ! Ça se fait tout seul, ce truc ! J'ai eu pas mal d'idées, quand même, dans Mario Galaxy 2, par rapport au 1 ! Bon, après, on sait pas si un jour il y aura un 3 ! On verra bien ! C'est la question ! Troisième galaxie complétée ! Oh là là, j'avais un temps phénoménal, moi, sur la plage, alors que toi, t'as mis quelques secondes, moi, au bout de plusieurs minutes, j'y suis encore ! Ça y est, enfin la cinquième étoile d'argent, tu vas pouvoir aller chercher l'étoile finale ! Qui, bien évidemment, n'est pas en haut de la tour, mais bien au niveau de la plage, hein ! C'est juste pour dire, t'es monté là-haut, pour rien ! C'est vrai, pour faire apparaître l'étoile, quoi, en gros ! Ouais, c'est tout ! Ouais ! En plus, c'était juste avec le Yoshi bleu, hein ! Pour aller en haut, hein ! Hey yeah ! Quatrième galaxie, cinquième galaxie complétée ! Ouais, il reste encore le champ et le château ! Moi, j'en suis à ma quatrième du monde 5 ! Quatrième galaxie, qui n'est d'ailleurs pas très très facile, hein, puisque cette galaxie, euh... C'est des gravités qui changent tout le temps, donc, faut faire gaffe où on met les pieds ! Avec le rythme du son ? Euh, non, non ! Je crois ! Non, non ! Pas pour le moment ! C'est pas avec le rythme du son, comme tu peux le voir, c'est directement indiqué à l'écran ! C'est les interrupteurs ? C'est les interrupteurs, non ? Ou ça reste comme ça, en fait, ouais ! Pour l'instant, ça reste comme ça ! Il y a la phase d'après où, effectivement, ça change ! Ouais ! Je l'ai même pas fait, c'est bon, mais j'ai n'importe quoi ! Les interrupteurs ! Donc là, Dark utilise, en dernier ressort, dans l'usine Chomp ! Moi, pour rappel, j'avais pris le truc avec les Mario Spectro, là ! Ouais ! Ouais, je choisis le parcours normal, je crois ! C'est le deuxième parcours normal, ouais ! Le deuxième, ouais ! J'aime pas trop le ressort, en fait ! Parce que bon, ok, il peut faire des sauts muraux automatiquement, mais il est pas ultra facile à manier ! Si Mario et Luigi sont orientés dans le bon sens, là où vous penchez le joystick, si par exemple Luigi est orienté à droite et que vous penchez le joystick à droite, il va sauter loin ! Par contre, s'ils sont orientés à contre-sens du joystick, c'est-à-dire Luigi à droite et votre joystick à gauche, il faut d'abord que Luigi fasse demi-tour ! Et là, c'est très chiant ! Parce qu'en général, il reste à peu près sur place pendant le demi-tour ! Donc du coup, si vous deviez vous barrer d'urgence, vous vous faites toucher ! Et là, on voit que moi, maintenant, c'est timé ! On voit que moi, j'ai un peu de mal, là ! Il me reste plus qu'un seul point de vie ! Hé Dark, je sais pas trop ce que t'as fait, là ! Tu es tombé dans le vide ! Euh, je sais même plus ! Parce que j'étais en train de regarder mon écran, puis après, je vois d'un seul coup, pouf, un écran noir de ton côté ! Ah, bon, bah ok, il est tombé ! Il est tombé ou il s'est fait tuer, je sais pas ! Ouais, je suis tombé, je crois ! Ouais, bah, comme ça lag un petit peu, si tu t'en partages, je suis pas bien vu ! Et comme je n'en souviens plus, ok ! Alors là, j'ai voulu tenter un truc, j'ai voulu essayer d'avancer pour aller choper l'étoile au passage, mais malheureusement, j'ai touché la boule électrique ! Donc, je recommence ! Voilà ! Dark, il a été faire un petit bisou à la lame ! En plus, avec Luigi, je crois que tu peux passer par-dessus les champs ! Sans ressort ! Sans ressort ! Il me semble ! Soit par-dessus, soit sur les côtés, mais je sais que cette épreuve-là, j'ai déjà réussi à la faire avec Luigi, mais sans ressort ! Parce que justement, le ressort, ça me pétait trop les couilles, on va le dire ! Ça me pétait trop les couilles, et du coup, je me suis dit, allez hop, je fais ça sans ressort, et puis j'avais réussi à passer ! Ouais, encore une fois, j'ai pas choisi la bonne épreuve, avec le ressort ! On va prendre celle des clones, éventuellement, mais bon, fallait avoir une bonne maîtrise quand même, parce que c'est pas facile avec les clones ! Mais bon, quelque part, c'était un peu volontaire, certaines épreuves que j'ai choisies, pour varier un petit peu, pour montrer un petit peu le contenu du jeu, quoi ! Et c'est bien là le problème, Dark ! En plus de faire le run ! T'as voulu varier le contenu, mais le problème, c'est qu'il faut pas faire de variation de contenu ! Là, il faut vraiment y aller à fond ! Prendre des trucs les plus rapides pour un run ! C'est ce que j'ai fait ! Mais le problème, c'est que je m'en souvenais même plus, comme je l'ai dit ! Je me suis dit, ouais, peut-être avec le ressort, ça ira plus vite, par exemple ! Après, bien sûr, tu peux faire ça lors d'une partie normale, ou d'un waofu, d'un vidéo test, etc. Ça, tu peux montrer ce genre de trucs, mais pas lors d'un run ! Lors d'un run, tu dois aller vite ! Ouais, c'est sûr ! Voilà, voilà, voilà ! Là, j'ai du mal ! Ah, ça, c'est vraiment les preuves chiants, quoi ! Non seulement, avec le gameplay du ressort qui est ultra difficile, tu dois bien le diriger et tout, mais en plus, sur des petites plateformes, là, enfin, là encore, ça va, la taille des plateformes, mais il y en a qui sont assez éloignés, les uns des autres, comme vous pouvez le voir. Et là, t'es orienté à droite, tu mets le joystick à gauche, et comme on a vu, ton saut était tellement faible au niveau du côté gauche que t'as même pas réussi à atteindre la plateforme ! Et là, tu retombes ! Là, ça a commencé aussi, euh... Un mot de café, je dois dire ! Oh, mais là, un truc de fou ! Eh, en haut, il faut carrément viser un Goomba pour rebondir dessus, pour continuer à monter, c'est la folie, quoi ! Euh, non ! Tu peux rebondir, là, sur le côté ! Bon, rebondir sur, euh... ça, là, ouais... Faut rebondir sur les ronds, en fait ! Tu rebondis la première fois dessus, la deuxième fois sur ce truc qui est au-dessus, et après, tu vas à l'étoile ! T'étais quasiment à la fin, là, en fait, hein ! Oui, aïe, 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 aïe ! J'arrivais pas, là ! Sérieux, ça me gonflait ! Et hop, tout en bas ! Et voilà, ça y est, j'ai enfin eu mon étoile ! Du mal, mais je l'ai eue ! Et du coup, Dark laisse tomber ! Ouais, ça m'a tellement gavé, que là, je l'ai... ouais ! Je me suis dit, c'est pas la peine ! Changeons d'épreuve ! Juste grosse perte de temps ! Déjà que je l'ai perdue ! Et du coup, il part sur la fabrication des Chambres Dorées, donc qui est l'épreuve de base ! Donc, en gros, vous allez voir, hein ! Il va se retrouver dans le même endroit que moi, sans les clones ! Sauf que lui, il a tout ce qu'il y a avant à faire ! À l'instant, c'est la peine que je me presse, puisque j'avais déjà perdu ! Mais bon... Non, mais bon, même si t'as perdu sur un run contre moi, tu peux toujours te démerder de faire un... Un truc assez rapide ! Ouais, histoire de... Histoire de pas trop avoir de retard, quoi ! Que la vidéo soit pas trop longue, mais bon, là... Parce que bon, ok, t'as perdu contre moi, ça... ça se voit, hein ! Je suis beaucoup plus loin que toi ! Mais le truc, c'est aussi d'avoir une petite fierté personnelle, d'avoir un record ! Oui, ça, c'est sûr, aussi ! Mais là, je pensais surtout à la durée de la vidéo, que je voulais pas qu'elle soit trop longue, quoi ! En tout cas, je voulais finir avant que... Que ça dure deux heures, mais bon... Là, je sais pas si j'y arriverais ! J'ai pas le droit de le dire ! C'est un secret ! Donc là, de mon côté, je suis en train de faire l'épreuve normale avec l'oiseau, donc qui est pas très facile, puisque l'oiseau se manipule avec la Wiimote à l'horizontale. Et pour pouvoir le manipuler correctement, l'oiseau, déjà, ça nécessite de l'entraînement. Il y a une autre épreuve plus facile qui est faisable avant. Mais là, j'avoue quand même que c'est pas très facile, il y a des trucs dans tous les sens. En plus, si vous vous faites toucher en haut, en bas, gauche, à droite, ça va ! Par contre, si vous prenez un truc de face, c'est le game over direct ! Enfin, pas le game over, mais c'est terminé direct ! Vous perdez une vie ! Donc, faut vraiment faire gaffe ! Ah là là ! Mais quel boulet, j'ai de penser à un truc ! Forcément que j'ai mis moins de deux heures, puisque la vidéo, elle fait moins de deux heures ! Yé, gâteau ! Yé ! Non mais n'importe quoi, moi ! Effectivement, tu peux pas dire aux gens que t'as fait plus de deux heures si la vidéo ne fait qu'une heure quarante ! Une heure quarante, c'est vrai que... Aïe, 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 aïe ! C'est vrai qu'elle fait presque... Ben non, c'est ça, elle fait quasiment une heure quarante-cinq. Une heure quarante-quatre et quelques, je pense. C'est pas ce que je peux voir sur mon montage ! Voilà ! Hop ! Alors, il va se retrouver où le Dark ? Déjà là... Et il se retrouve, aïe ! A la place où je suis ! Enfin où j'étais ! Je m'en sors un peu mieux sur cette épreuve ! D'un côté, heureusement qu'ils ne nous ont pas pompé l'intégralité du niveau avec les clones, parce que là, ça aura vraiment été dur ! Ah ouais, là... Laisse tomber, quoi ! Ça aurait été faisable ! Ça aurait été faisable ! Mais le truc, c'est qu'il aurait vraiment fallu faire gaffe, parce qu'on fait beaucoup de demi-tour quand même sur cette épreuve ! Dans une épreuve comme ça, aussi difficile, ça aurait pu, éventuellement, être réservé pour Kazumari, par exemple ! Vu que lui, il est fort ! Ouais, enfin... Moi, ça m'aurait pas trop dérangé de faire un truc comme ça ! Ça m'aurait certainement énervé, mais j'aurais pu l'en réussir ! Par contre, ouais, faut quand même avouer que ce que fait Kazumari, c'est un truc de taré, quoi ! Donc, vu qu'il est très fort dans les jeux Mario... Non ! Il est pas très fort ! Il est maso ! Ouais, aussi, ouais ! Alors, franchement, je lui ai dit chapeau, comme j'ai déjà dit ! Attends, moi aussi, j'adore les Mario, mais j'ai pas autant de patience, quoi ! Moi aussi, je suis maso ! Je joue hack de Mario et tout... Mais bon... D'ailleurs, il y a Mika et... Et certains autres de mes amis qui subissent mes... Mes petites crises, hein, quand je perds tout le temps ! Enfin, c'est pas les crises méchantes, hein, vous inquiétez pas ! Non, c'est juste qu'il doit s'acheter une télé par semaine ! Ouais ! Environs, hein ! Non, je déconne ! Oh, l'enfoiré, quoi ! Donc là, j'ai failli me faire déglinguer, mais... J'y ai échappé de très justesse, hein ! Le rayon, je suis vraiment passé par-dessus jusqu'à vendre qu'il disparaisse ! Ah, bah voilà ! Donc là, mode kamikaze, j'y vais comme un taré, quoi ! Je fais de sa en longueur, rien à foutre ! De toute façon, si je me fais toucher, c'est pas grave, je crève ! Et Dark a enfin complété la sixième galaxie ! Sur 7 ! Donc là, on approche de la fin ! Allez, plus que le château, Bowser, et c'est bon ! Mais alors, vu que moi non plus, je suis pas très loin de finir le monde 5, est-ce que je vais arriver à le finir avant que t'aies le temps de finir le monde 4 ? C'est-à-dire qu'en gros, j'aurais fait 50% de boulot en plus, quoi ! Quelle honte ! Aïe, aïe, aïe ! J'ai vraiment joué comme un manchot, là ! Sur ce run ! Aïe ! Dernier niveau ! Et bien évidemment, là, il est obligé de faire le niveau normal, c'était dans les règles ! Et là, c'est quoi le but ? Comment ça se fait qu'il y a de la lave qui est sur la glace ? Euh, là, c'est simplement de continuer le niveau ! Je sais pas si tu te souviens, celui-là ? T'as de la lave et de la glace mélangée, ce qui est extrêmement logique ! Et le but, c'est d'arriver jusqu'au boss, quoi ! Parce qu'il y a un boss dans ce niveau-là ! C'est celui-là, le boss ! C'est celui que tu affrontes ! Non, non ! Non, ça, c'est juste des petits couillons qui me gênent ! Donc du coup, faut que je les bousille ! Parce qu'ils ont l'air costauds ! Pour pouvoir avancer ! Bon, non, même pas ! Enfin, je déboule le feu, et... Merde, quoi ! C'est gros à voir, quoi ! Oui, enfin, c'est gros, mais... D'ailleurs, j'avais fait un avatar avec eux ! Je sais pas si tu te souviens ! L'avatar que j'avais fait, en fait, c'était un méga coup de bol que j'avais réussi à faire dans mon défense boss ! Et où les cinq avaient craché des pastèques en même temps ! Et j'avais fait un seul coup, j'avais one-shot les cinq ! Je l'avais mis en avatar tellement c'était énorme, ce truc ! Voilà, et là, je suis face au boss ! Donc là, Dark, je sais pas ce que t'es en train de faire ! T'as voulu aller trop vite, du coup, tu t'es fait un peu cramer les fions ! Ouais, et là... Et puis t'es... Là, c'était euh... OUAIS ! J'suis au dernier niveau, je fonce ! Oh merde ! Donc là, pareil, hein, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais euh... Des boules de feu sous l'eau ! Bref ! Bah, ce boss, celui que t'es en train d'affronter, c'est euh... C'est un peu la... La même technique qu'un ancien boss ! C'est... Je sais pas si c'est la... Le même poulpe, mais... Tu sais, la... L'espèce de gros... La grosse pieuvre qui est dans la lave ! Où il faut lui renvoyer... Un fruit ! Ouais, sauf que là, tu lui renvoies pas plusieurs fois ! Tu lui renvoies une seule fois, et trois fois... En gros, tu fais ça sur trois fois, c'est réglé ! Ouais, ça fait penser un petit peu à... À l'autre boss, là ! Euh... Pourquoi tu te fais de nuit ? Ah d'accord, tu te fais chier à perdre du temps et tuer les ennemis, toi ! Bah ouais, t'as qu'à faire ! Voilà, donc là, j'ai six galaxies complétées ! Donc moi aussi, je vais arriver face... Enfin, en gros, dans le dernier château ! Alors, est-ce que je vais réussir à te finir avant Dark ? Ou pas ? Parce que là, Dark est quand même pas très loin ! Donc, on va dire qu'il y a quand même plus de chance que Dark a réussi à finir ce château avant moi ! Après, on va voir ! Peut-être que ça va être le cas, ou peut-être que Dark va vraiment trop perdre de temps ! On va voir ! Voilà ! C'est le gros relâche de fesses ! Là, déjà, j'avais oublié qu'il fallait aller de l'autre côté ! Ah ! Et voici la grande porte ! L'antre de Bowser ! Donc là, Dark a plus qu'à ouvrir la porte ! Allez, moi, je commence le dernier niveau ! Donc le niveau que je suis en train de faire, je crois qu'il est un peu plus court, quand même, que celui que Dark a fait ! Euh... Euh... Ouais... Ouais, là, tu voyages de planète en planète, en quelque sorte ! Un morceau de château... Ouais... Je fais ça par canon ! Allez, frère, il me rend, il y a l'air ! Ouais, justement, quand j'ai vu le boomerang revenir, j'ai pensé justement au fait que toi, tu avais perdu à cause de ça ! Oh, ça va, tu ne manques pas ! Je crois même que je te l'avais dit, il me semble ! Oh, je t'ai dégoûté ! Il va falloir que je le refasse un jour, cette ultime étoile ! Ouais, mais tu as intérêt de bien t'entraîner avant ! Hum... À la limite, il va falloir peut-être mieux que tu essayes de faire l'épreuve normale, histoire de te remettre un peu dans le bain, de te rappeler ce qu'il y avait, et seulement après, tu fais l'épreuve finale ! Parce que l'épreuve finale, c'est tout avec un seul point de vie, hein, donc... Ça, ouais, je m'en souviens ! Ça, par contre, je m'en souviens ! C'est ultra, ultra dur ! C'est bien que cette épreuve-là, je m'en souviens ! T'avais pas mal ragé dessus, je crois ! Et voilà ! En tout cas, entre Bowser, j'ai oublié un petit peu ses attaques, la façon dont il attaque... Moi, j'arrive au boss aussi, là ! Donc là, t'as intérêt de te manier le fion ! Sauf que toi, tu affrontes Bowser Junior, c'est ça ? Ouais ! Sauf que là, il est beaucoup plus... robuste, on va dire ! C'est vrai que cette épreuve-là, c'est comme d'habitude, en fait, c'est trois coups dans le cockpit, mais c'est un peu plus dur, quand même ! Voilà, déjà le premier ! Ah, il faut se servir des nuages, pas arriver au cockpit... Dark, tu as foiré ton coup, là, t'as voulu faire l'attaque rodéo, mais trop tard ! Le rocher, c'est désintégré sous tes pieds ! Oh, dégoûté ! J'ai que des poisses ! Donc là, je vais commencer un petit peu à me rappeler la façon dont tu peux m'attaquer, mais bon, j'avais encore du mal, hein ! Bon là, ça va, je l'ai touché, mais bon... Ouais, je suis dans la dernière phase, donc avec le méga-char ! Alors, qui va finir avant l'autre ? Le méga-char, il est pas très facile, mais là, Dark, c'est pareil, toi, je crois que t'as la dernière phase aussi ! Je crois que je l'ai mettée à la 2... Ouais, à la première, plutôt ! Ah, t'es qu'à la première phase ? J'avais pas mal galéré à la première phase ! Ah oui, effectivement, ouais, il est pas en train de cracher des flammes, donc t'es pas à la deuxième ! Putain, j'avais du mal avec Bowser, là, qu'il détruisait les boules avec son poing ! C'est normal, il faut pas le laisser frapper les boules, il faut le faire frapper à côté, de manière à ce qu'il fasse sortir les boules ! Ah, mais le problème, c'est que des fois, on va retrouver au sens opposé, et une fois que la boule était transformée en boule d'or, pour pouvoir l'envoyer sur Bowser, j'avais pas le temps d'arriver dessus ! C'est ça, le problème ! A chaque fois, il est en plein dessus ! Tu peux y aller, quoi ! Donc là, c'est pareil, j'ai failli réussir, mais bon, ça a raté ! Il avait déclenché son truc électrique, et du coup, moi, plus de nuages, j'étais obligé de me faire des Glingos ! J'aurais pu essayer de me barrer, mais bon ! Ouais, donc là, je suis au-dessus ! Donc là, maintenant, je sais que j'ai gagné, en fait ! Là, je fais un petit nuage, j'attends, et... BIM ! Dégouté, t'as même vaincu le... le boss du monde 5, alors que moi, j'aime pas finir avec Bowser, quoi ! Quelle honte ! Encore une fois, quelle honte ! Bah bah, du coup, c'est pas grave, hein ! Le temps que toi, tu n'as pas fini, je continue quand même, donc, je vais commencer le monde 6 ! Bah, si ça continue comme ça, tu vas finir le jeu, c'est pas possible ! Ouais, oui, Dark, j'ai réussi à refaire les 242 étoiles, t'en es où ? Hein ? Bah, j'ai pas fini le deuxième monde ! Ah, ça y est, enfin ! Deuxième phase ! Pour moi ! Ouais ! Donc là, encore une galaxie de compléter, c'est ma troisième... Enfin, le monde ! Le troisième monde de combattre ! Là, évidemment, Bowser s'énerve, il me crache des flammes ! Donc là, juste pour information, on ne voit pas les... Et une galaxie d'après, c'est fait exprès ! C'est pour éviter de tout vous révéler, puisqu'il s'agit en gros du dernier monde ! Donc là, je vais vraiment vous montrer progressivement ce qu'il y a au fur et à mesure ! En histoire de ne pas spoiler ceux qui ne connaissent pas encore le jeu ! C'est ça ! Parce que là, c'est pareil, Dark est quasiment à la fin, donc bon... Si, vraiment trop long ! Ah non, c'est bon ! J'allais dire, s'il est vraiment trop long, vous verrez tout, mais s'il n'est pas trop long, vous n'en verrez que quelques-unes ! Vous voyez que la deuxième phase est censée être plus dure que la première, mais bon, paradoxalement, je m'en suis beaucoup mieux sorti ! Effectivement, tu es allé vachement plus vite ! Maintenant que j'ai bien compris la tactique, là ! Donc c'est pareil, de mon côté, il y a des niveaux qui vont beaucoup plus vite que celui que je suis en train de choisir ! Mais là, c'était vraiment pour la déconne, je me suis dit, bon, allez, je vais prendre celle-là, j'aime bien ! Celle-là, c'est un des trucs assez inédits que, franchement, j'ai bien aimé, quoi ! Même si ce n'est pas facile, hein ! Et là, ça y est, enfin, Dark a fini ! Avec 1h40, 47 secondes et 630, donc sur la vidéo de Dark, je crois que ce sera écrit 625, si je ne me trompe pas ! Et de côté de mes cas, bah, voilà ! Ouais, c'est 63 à la fin ! 1h02, 16 secondes et 06 pour moi ! Ça fait quand même un bon 40 minutes de retard quasiment, quoi ! Enfin, je veux dire, pour moi, c'est ce qui est marqué sur mon côté, quoi ! Voilà, donc, bah, sur ce, s'achève ce run, hein ! Et là, j'espère que... Encore une victoire pour moi ! J'espère que ce run vous aura plu ! Malgré le... Un petit run spécial pour la 500ème ! Malgré le run d'Arc Gilles ! Ouais ! Comme on peut voir, établir des règles, bah, c'est pas si facile que ça, au final, hein ! On peut s'apercevoir qu'il faut quand même bien analyser le skill des deux personnes, donc c'est pas si facile ! Voilà ! Ouais, il a fallu que je réfléchisse aux failles qu'il pourrait y avoir, hein ! Et puis, euh... Ce qu'il fallait faire, quoi ! Pour que les règles soient... Soit bien ! Il faut dire ça comme ça ! Oh bah oui, hein ! Faut que les règles soient intéressantes, variées et tout, donc euh... Et bien évidemment, que ce soit à peu près similaire ! Ouais, que ce soit bien organisé aussi, euh, voilà, quoi ! Bon, bah là, j'ai fait un petit tour sur le... Euh... Comment on appelle ça, là ? L'espèce de vaisseau ? C'est le vaisseau Mario ! Le vaisseau, ouais, à l'effigie de Mario ! C'est le vaisseau Mario ! C'est comme ça qu'il le nomme dans le jeu, donc ! Bah ouais ! Et puis voilà, je me promène... Je me fais visiter, voilà ! C'était juste le temps que j'arrive à finir cette épreuve, en fait ! Ouais, quand Mika sur Skype m'avait dit euh... Attends, j'ai fini l'épreuve ! Parce que moi, j'avais dit que j'avais fini, quoi ! Voilà ! Donc euh, je sais pas ce que t'en as pensé, Dark, de faire un run, si ça t'intéressait ou pas ! Bah ouais, c'était bien ! Remis le fait que j'ai galéré, ça m'a bien frustré, mais bon... C'est comme ça, hein ! Et voilà ! Là, ça y est, je réussis ! Donc euh, voilà ! Donc ça y est, là, 5 centièmes de Dark, c'est fait ! Et du coup, bah on va s'arrêter là ! Je n'étais vraiment pas en forme sur ce run ! Ah ! Voilà, donc euh... Bah je vous souhaite une bonne matinée, mode après, ni mode soirée, bonne nuit ! Et puis bah moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain run ! On verra bien ce qu'on va faire ! Voilà ! Bah merci d'avoir suivi cette vidéo ! Allez, ciao ! Bah 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 ! Mais un tout ! Bah ! Bah ! – Sous-titrage FR 2021